Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour le jeudi 18 mars. Donc aujourd'hui, on va analyser le XRP contre le dollar en 4 heures. Et on fera aussi XRP BTC vite fait et BTC USD, voir où c'est qu'on en est. Donc hier, il n'y a pas eu de vidéo, j'avais pas mal de choses à faire, donc je suis désolé. Là aujourd'hui, bon ben voilà, il fallait absolument en faire une, faire un petit peu le point sur XRP. Bon après, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé hier sur XRP. On est toujours dans ce foutu range, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la SSB et du plat de la Kijun, au moins en 4 heures. Pour l'instant, c'est pas, voilà. On est toujours dans le plan, enfin dans le plan range et consolidation, accumulation. On est plus dans cette zone-là de stagnation, de toute façon, on n'arrive pas à s'extraire à la hausse. Même s'il y a des légers plus hauts, on est toujours comme ça là-dedans, voilà. Et on voit qu'en faisant comme ça, que ça fait quand même un beau petit W en 4 heures. Voilà, donc ce qui pourrait nous ramener ici. Et si on casserait ces mèches-là de la neckline, le cours pourrait s'envoler à la hausse prochainement. Donc avec ce W, il reste maintenant à confirmer ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, c'est une pattern pour bien monter. J'ai mis les rubans de moyenne mobile. Et vous voyez maintenant, depuis qu'on les a pétés à la hausse, ainsi que la période 89, on est maintenant resté au-dessus. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est un gros, gros signal quand même en 4 heures. Donc maintenant qu'on est repassé au-dessus, grâce à l'impulsion haussière qu'on a eu jusqu'aux 52 dollars, 52 centimes de dollars, maintenant le cours, on est passé au-dessus et on repasse plus en dessous. Donc ça a mèché plusieurs fois. On est toujours remonté et clôturé au-dessus. Vous voyez là, pareil, on a reclôturé au-dessus de la 89. Là, on a mèché. On a clôturé pourtant à ras la période 55, on va dire. Et le cours après a remonté quand même. Donc après, on a été bloqué sur le plat de la Kynjun, d'où la mèche là. Et après, on a réussi à s'extraire au-dessus. On a clôturé au-dessus. Puis là, aujourd'hui, en 4 heures, on voit qu'on est en train de retraverser un petit peu en dessous la Kynjun. Donc on va peut-être retester la Tenkan et peut-être s'appuyer dessus pour rebondir et repasser ça à la hausse. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Mais pour moi, voilà, on risque de s'appuyer sur la Tenkan et rebond. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ces niveaux-là, pour moi, on restera toujours bériche. Il faudrait qu'on soit dans cette zone-là, qu'on évolue au-dessus. Là, ça a juste mèché, ça a redescendu aussitôt. Donc voilà, on n'a pas clôturé du tout. Donc pour l'instant, ce n'est pas bullish vraiment sur XRP. Même si on fait des plus hauts, on pourrait tracer une ligne en dessous. Mais pour moi, voilà, on fait toujours des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Mais ce n'est pas pour autant que c'est bullish vraiment à fond sur XRP. Loin de là, voilà, on est toujours dans ce range et d'accumulation. Donc là, le volume profile, ça donne quoi en 4 heures ? Donc là, on voit bien, depuis qu'on est dans ce range, vous voyez en 4 heures, le pic de volatilité ici, c'est énorme quand même. Donc on voit bien que dans tout ce rectangle-là, en fait, vous voyez à partir d'ici là, gros volume. Donc ici, c'est vraiment le gros support, en fait. Vraiment le gros support. Vous voyez, là, j'ai pris vraiment les bougies. Entre les 44 500 et les 47 200, c'est vraiment un très gros volume. Donc très gros support ici. Je me demande même si on va réussir à aller plus bas. Pour moi, le scénario bearish devient vraiment presque impossible maintenant. À partir de maintenant, j'ai du mal à voir le cours baisser pour faire une C et arriver au 31 centimes. Donc ce qui me fait dire qu'on n'ira pas voir plus bas, c'est déjà le fait que là, c'était le bottom. Là, on est en train de remonter. Là, on est en train de remonter ici. Là, bon, bah voilà, grosse zone, on est en train de remonter. Là, maintenant, on est ici. Donc vous voyez déjà, on fait une sorte de plus haut. Et là, c'est pareil, on compresse à ces niveaux-là. Donc là, voilà, on fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Là, pareil, à part la grosse mèche qu'on a eue ici, qui a traversé tout. Là, c'est pareil. Donc vous voyez, on voit quand même que ça se compresse. Et les cours, une fois que ça se compresse comme ça, il y aura une explosion prochainement imminente dans ces eaux-là. On pourra s'attendre à une explosion à la hausse d'ici peu prochainement. Voilà un petit peu ce que ça pourrait donner sur XRP. Déjà, ça confirme ce que je dis. Et pour moi, la C et la 2, peut-être finalement, il faudra la poser ici au 23 février. Finalement, on ne verra peut-être pas de plus bas, parce que j'ai du mal à croire maintenant à ce scénario. Sachant que là, on fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Et en plus de ça, on est au-dessus des moyennes mobiles. On est repassé à la hausse grâce à l'impulsion qu'on a eue vraiment haussière. Donc maintenant qu'on est repassé à la hausse de tout ça, j'ai du mal à croire que le cours va recasser la période 89 et s'enfoncer vers une C au 31 centimes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, il y a un très gros support. Et on est toujours dans la zone de rechargement sur XRP. Donc c'est une grosse zone pour acheter, tout simplement. Donc je vois mal le cours redescendre plus bas. C'est ma théorie personnelle. Enfin après, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Mais tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ces fameuses résistances, pour moi, on risque de rester dans la consolidation accumulation encore pendant un bon bout de temps. malgré qu'on voit que quand même ça se resserre de plus en plus. On voit que le cours se compresse comme ça, on va dire. Là, je l'ai tracé haut la main, mais ça serait plus comme ça. Et rebaissé un petit peu le canal. Donc vous voyez, tant qu'on est là-dedans, prochainement, il y aura forcément... Ça va être prochainement, en tout cas. Il y aura une impulsion imminente à cette issue de triangle descendant. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour moi, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. En 4 heures, déjà, c'est très bon signe. On a repris toutes les moyennes mobiles à la hausse. Et depuis, on n'arrive plus à traverser en dessous. Enfin, les bears n'arrivent plus à faire descendre le cours plus bas que ça. Donc on est toujours au-dessus du kumo. Donc je vais enlever le volume profile pour l'instant. Voilà. Donc déjà, voilà, un gros, gros frein pour le cours. Déjà, pour retrouver plus bas, ça va être assez délicat. Et en plus, il s'épaissit par là. Bon, après, voilà. Là, il y a le twist ici. Et après, c'est très fin qu'on pourrait repasser à la baisse, effectivement, à partir de ce niveau-là. J'espère pas. Et puis, on est quand même au-dessus de la kinjun et de la tenkan pour l'instant, avec le cours. Donc ça sera à vérifier. Donc voilà pour le 4 heures. Il n'y a pas grand-chose à dire supplémentaire. En daily, maintenant. Donc en daily, vous voyez, on voit vraiment le W se former. Là, on a fait un plus bas. Et là, le deuxième plus bas, ici, un peu plus haut. Donc ça fait vraiment le W. Donc maintenant, il suffit de casser la neckline ici pour une grosse impulsion haussière. Et là, pété cette fameuse résistance en daily aussi, avec la kinjun, la tenkan, le plat, tout ça. Là, c'est pareil. On pourrait péter tout ça à la hausse prochainement si ce W prend forme. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à penser à un scénario B riche. Et pour moi, la 2 plus la C, on devrait la poser ici. Et la vague 3, ben voilà, on devrait la faire prochainement. Et peut-être que, finalement, en partant de cette mèche-là, vous voyez, ici, on pourrait peut-être faire la 1. Mais j'ai du mal à y croire à ce scénario. Donc pour moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas du tout à ce scénario, partir en 1, 2, 3, 4, 5. J'ai du mal à croire à ça. Dites-moi si vous pensez à une impulsive haussière comme ça. De toute façon, déjà, là, pour décompter, rien qu'à la racine, ici, à la 1, pour moi, là, ça ne ressemble à rien. Vu qu'on est dans une phase de range, d'accumulation, comment décompter en 5 vagues pour aller jusqu'à la 1 ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas décompter jusqu'à 5 vagues. Moi, en tout cas, je n'y arrive pas, en tout cas. C'est difficile à voir quelle figure de trading on est en train de faire actuellement. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui correspond à quoi que ce soit. Une figure en ABCDE triangle, ce n'est pas un triangle non plus. On a refait un plus haut ici et tout ça. Ça ne ressemble à rien. Normalement, une ABCDE, on remonte en A et en E, ça serait plus un triangle comme ça, en tout cas. Alors que là, ça ne ressemble pas du tout à un triangle. On ne peut pas qualifier quelque chose d'une figure chartiste, en tout cas. Là-dedans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une W-X-Y. Enfin, je n'arrive pas à cerner ce que c'est comme figure. Là, on est dans une phase d'accumulation, de stagnation. Pour moi, il n'y a pas de figure vraiment sur XRP qui prend vie. À part là, on voit le W, clairement. Donc là, on a voulu faire le W. On avait cassé cette neckline et finalement, le cours, tout le monde a revendu ici. Et du coup, le W n'a pas pris vie, malheureusement. Parce que là, on avait cassé cette foutue neckline et on était monté. On était au-dessus de la Tenkan Kinjun. Donc, pour moi, c'est la lag in span qui n'a pas confirmé ce mouvement. Donc, malheureusement, c'est pour ça que là, le cours a chuté de façon énorme. Et là, maintenant, on essaye de remonter gentiment, rien qu'au-dessus de la Tenkan, en daily, et repasser dans le Kumo. Vous voyez, déjà, dans le Kumo, là, on n'arrive pas à passer au-dessus. On a essayé, ça a mèché pile poil sur la SSB et du coup, le cours a rebaissé. Voilà, c'est vraiment propre, quoi. On voit bien la mèche qu'a tapé dessus. On n'a pas réussi à rentrer. Là, vu l'épaisseur, ce qu'on pourrait imaginer pour passer au-dessus, c'est dans ces moments-là. Donc, c'est qu'il sera vraiment au plus fin. Et le cours pourrait, voilà, longer ici, et se faire aspirer par le twist, et repasser au-dessus, confirmer, et clôturer au-dessus de tout ça, à peu près dans ces eaux-là. Comme ça, on serait au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc ça, ce ne serait pas impossible. Ce ne serait pas déconnant de voir ça. Donc, peut-être qu'on va se trouver aspiré avec le cours ici, mais il faut quand même qu'on passe cette foutue Tenkan et qu'on soit au-dessus. Si on n'arrive pas à passer au-dessus avant l'aspiration par le twist, donc ça correspondrait au 28-29 mars, on va dire. Donc, il reste encore beaucoup de temps. Donc, peut-être qu'on aura clôturé au-dessus de la Tenkan pendant 10 jours encore qui reste. On va croiser les doigts. Et puis après, si on passe au-dessus, déjà, si on casse au-dessus de la neckline, je pense qu'il y aura une belle impulsion pour XRP qu'on pourrait s'envoler beaucoup plus haut. Donc après, c'est une théorie, je ne sais pas. Donc, en weekly, alors la semaine dernière, vous voyez, on avait clôturé bien en dessous le plat de la Tenkan et tout ça. On était carrément dans le vide. Et là, cette semaine, on a repris le plat de la Tenkan. Pour l'instant, en tout cas, on est revenu au-dessus. Donc, ce qui nous bloque actuellement, c'est la Tenkan et la Kinjun. On n'arrive pas à monter plus haut. Ça fait déjà trois semaines qu'on essaye de repasser au-dessus. Impossible. On n'a fait que des mèches. On n'arrive pas à passer au-dessus. Et celle-là, en plus, elle est belle comme mèche. On a essayé de reprendre même la Tenkan avec. Et on s'est fait recaler direct. Donc, la semaine n'est pas finie. Il reste encore trois jours et seize heures. Donc, à voir comment ça va évoluer d'ici là. Mais déjà, si on reprend ce niveau de plat de Tenkan, qu'on est entre la Tenkan et la Kinjun, ce sera déjà pas mal comparé à la semaine dernière. Donc, on verra bien, les amis. J'espère que cette semaine, on pourrait clôturer au-dessus de la Kinjun et de la Tenkan ici. Comme ça, on pourrait échelonner après entre les 48 et les 49-700. Ce sera bloqué avec la Tenkan ici. Donc, sinon, voilà. Masse support ici avec les moyennes mobiles. Surtout le support là avec la période 89. Donc, normalement, la C était programmée sur le support en blanc de la période 89. Puisqu'il correspondait le mieux au 0.31, de toute façon, sur le support le plus bas. Mais j'ai du mal à croire maintenant qu'on va s'enfoncer ici. Et pour moi, la C, voilà. On devra la poser en tronquet également sur la bougie du 23 février. Parce que j'ai du mal à penser que maintenant, on devrait retrouver des plus bas comme ça. J'ai vraiment du mal, en fait. Peut-être qu'on est déjà dans le rebond pour une 3. Mais c'est vraiment léger pour l'instant. Et puis, dans la sous-vague, ça correspond à que d'elle. On est toujours dans une phase d'accumulation, stagnation. Donc, voilà. Vous l'aurez compris, de toute façon. En Mansley, par contre, c'est intéressant. Vous voyez là, le mois dernier, on avait clôturé carrément en dessous de tout. Le plat de la Kinjun ici, le plat de la Kinjun là, le plat de la Tenkan. Et là, ce mois-là, on a rebondi. On est repassé au-dessus de la Kinjun. Même ici. Donc, si on peut clôturer entre les deux, déjà, ça serait pas mal. Ça serait déjà un gros gros signe quand même en Mansley. J'espère qu'on va clôturer au-dessus de cette Kinjun. Et puis, si on pourrait clôturer au-dessus de la Tenkan à 0.48, 500 par là. Bon, ben là, ça serait déjà pas mal. Ça serait un gros signe après pour pumper, au moins retrouver à ces niveaux-là de mèche sur la résistance ultime du XRP. Ça serait déjà bien. Donc, la Laginspan, elle a réussi à passer quand même le cours à la hausse. Donc, pour l'instant, il n'y a plus vraiment de frein à part la Tenkan ici. Il peut encore bloquer la Laginspan. Et sinon, pour retrouver la Kinjun, déjà, elle aurait beaucoup d'espace si on serait au-dessus de la Tenkan. Voilà, on pourrait encore progresser bien plus haut. Le plus haut, ce serait jusque-là. Donc, vous voyez, le gros plat à 1,66. Donc, elle pourrait encore évoluer beaucoup plus haut. Ça, c'est pas vraiment le problème. C'est pour passer la fameuse Tenkan. Et une fois qu'on serait au-dessus, on aurait vraiment un gros signal. Donc, pour le Mansley, c'est quand même bon signe, en tout cas, si on clôture au-dessus. D'après, il reste encore 13 jours et 16 heures. On verra bien à la fin du mois. Si on pourrait passer à la fin du mois, franchement, au-dessus de cette résistance, cette grosse résistance Mansley, ça serait vraiment un gros signal bullish. Donc, le mois d'avril, ça serait vraiment prometteur, on va dire, sur XRP. En trois mois, bon, pour l'instant, le trimestriel, on est vraiment pas mal. Si on clôture au-dessus de ça, ça sera la première bougie qui aura passé la Tenkan trimestriel. Et ça, les amis, ça serait quand même un gros gros signe bullish sur XRP. Parce que là, quand on voit quand même les bougies, vous voyez quand même, le bottom était là. On a quand même bien monté sur XRP. On s'est fait une mèche quand même jusqu'au 75 centimes, 76. Donc, en trimestriel, c'est quand même très, très beau à voir depuis le crash Covid qu'on a connu. Donc, là, ce sera vraiment la première bougie qui clôturerait au-dessus de la Tenkan. Donc, voilà pour ça, les amis. Et puis là, on va passer en quatre heures sur le XRP BTC. Donc, là, vous voyez, sur XRP contre le BTC. Donc, avec l'impulsion qu'on a eu, on avait tout recassé à la hausse. Vous voyez, tout le ruban de moyenne mobile. La Kinjun, la Tenkan, on était même au-dessus du Kumo en quatre heures, en tout cas. Et puis après, voilà, grosse chute. On a rechuté, on a recassé tout à la baisse. On a retesté le plus bas de la moyenne mobile. On a rebondi dessus avec cette impulsion. On a été bloqué par la Tenkan et la période 89 et le plat de la Kinjun ici. Donc, on a clôturé un petit peu au-dessus de la période 89. Après, l'autre bougie, bon, ça a été le coup de grâce. On a redescendu tout ça. Et puis depuis, on n'a pas réussi à reprendre la Kinjun et la période 89. Et depuis, voilà, on a fait que baisser. Là, on a remonté légèrement. On est en train de... Voilà, on voit qu'on est bloqué contre le ruban des moyennes mobiles. Et puis, le coup redescend maintenant. Donc, peut-être qu'on va rebondir sur le Kumo. Maintenant qu'on est à l'intérieur, j'espère qu'on ne va pas leur franchir à la baisse. On puisse rester à l'intérieur du Kumo. Et peut-être s'extraire ici, comme on avait dit, par les twists, comme ça, à la hausse. C'est encore loin. Ça serait le 21 mars et le 22. Il y aurait lieu. Ça serait là qu'il faudrait passer. Ça serait vraiment le moment idéal pour passer dans le twist et monter sur XRP. Contre le BTC, en tout cas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette paire. Et puis là, le BTC, pour moi, on est en train de faire la 5. On a amorcé depuis la 4, là, un gros rebond. Donc pour moi, on va aller rechercher cette 5-là prochainement. C'est même quasi sûr. Et surtout que là, on a fait un beau W aussi, également. Vous voyez le W qu'on a eu, là. On a cassé la neckline. Hop, impulsion haussière après. Donc dès que ça a été cassé à la hausse, ça a bien monté. Donc pour moi, maintenant, vu qu'on a refait un plus haut ici, le cours, maintenant, ne peut que remonter. Voilà. Ce serait étonnant de redescendre et puis repéter le sommet de 4. Enfin, le bottom de 4. Et redescendre, retrouver un bottom 4 encore plus bas. Déjà, on a été bien bas. La 4 a fait quand même une correction énorme. Pour vérifier ça avec vous. Donc elle a été cherchée entre les 50 et 61.8. Donc c'est vraiment une grosse correction. La 2, on a fait pareil. Même plus. Même plus. On a été chercher un peu plus des 61.8. Donc vraiment, grosse 2, grosse 4. Là, pour moi, ça a été... Voilà, c'est le marché qui a voulu faire beaucoup de liquidation, je pense, sur les effets de levier. Donc beaucoup se sont fait liquider sur ces grosses bougies rouges qu'il y a eu ici. Je pense que c'est ça. Le marché a voulu vraiment liquider le plus de personnes possible. Parce que normalement, la 4 aurait dû être beaucoup moins forte que ça. Donc là, pour moi, maintenant, ça y est. On a chopé le rebond. Et on est reparti pour une 5. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Lâchez plein de pouces bleus, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, mettez des bons petits commentaires. Allez, je vous remercie. Et puis, à demain pour un petit briefing sur XRP. Allez, bonne journée, les amis. Merci.